L'actualité de ce jeudi 5 avril, bonsoir. Le médecin réunionnais Jean-Marie Béthézen, retenu par la famille Pachi, a effectué aujourd'hui la contre-autopsie d'Edison Pachi. Tout comme son homologue mauricien, il a conclu que la cause probable du décès serait un oedème cérébral. Il a également révélé que la victime a bel et bien subi des brutalités. Ravi Rotna, l'avocat de la famille Pachi a lancé une sévère mise en garde contre des médecins et policiers qui comploteraient pour cacher la vérité. Pas d'amélioration prévue pour ce qui est du temps. La station météorologique prévoit des averses modérées à fortes avec des orages à travers l'île jusqu'à demain à 4h. Elle a émis un avis de forte pluie en ce sens. Plusieurs endroits du nord, du plateau central et du sud ont été inondés. Les pompiers et les officiers de la Special Mobile Force sont intervenus. Regardez les images. Maurice décroche sa première médaille des Jeux du Commonwealth. L'haltérophile Roïla Ranei Vossoa s'est adjugé la médaille d'argent au Carrara Sports Leisure Center à Gold Coast. Côté natation, Bradley Vincent a pris la 4e place de sa série dans l'épreuve du 50m papillon à l'Optus Aquatic Center Gold Coast. Il a ainsi battu le record national qu'il détenait sur cette distance. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous. La formation continue sur l'express.mu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada